bonjour bonjour à tous mais c'est encore moi je vous lâcherai pas quand j'aurai quelque chose à dire je vous lâcherai pas bonjour Laurence bonjour à tous ceux qui viennent qui arrivent bonjour bonjour à tous bonjour Emma bonjour à vous mes amis à coucou marc il va bien bonjour à vous tous qui êtes là bonjour saska voilà j'ai intitulé ma vidéo le carnet de santé à l'école et d'autres fruitaises je sais pas si vous avez remarqué en tout cas en tant que parent que c'est la période où à l'école ou à l'école on vous demande le carnet de santé de vos enfants pourquoi on vous le demande pour savoir si vous avez fait tous les vaccins pour savoir où en est votre enfant est ce qu'il est régulièrement suivi des fois qui cacherait quelque chose enfin bref pour avoir des informations tout à fait personnelles et intimes qui concerne votre enfant alors qui demande le carnet de santé le carnet de santé est demandé par la la PMI donc à savoir que c'est des infirmières de la PMI qui viennent à l'école pour regarder le carnet de santé de vos enfants et pour voir si tout va bien bonjour Robert j'espère que tu vas bien et que ton dos se porte bien pour avoir des exactement pour bien contrôler tout le monde donc si c'est pas le cas donc on va vous dire votre votre enfant n'a pas eu tel vaccin il n'a pas eu tel vaccin il va falloir le lui faire ou votre enfant est trop mince ou votre enfant est trop gros ou votre enfant a des caries bonjour Sylvie bonjour à tous ceux qui viennent j'espère que vous allez bien donc bonjour Christelle coucou ma belle donc pour savoir si au final si au final vous avez bien suivi la règle vis-à-vis de votre enfant bon comme je vous disais c'est une infirmière de la PMI qui vient donc de quel droit une infirmière se permet déjà de regarder le suivi médical de votre enfant qu'est-ce qu'elle y connaît si votre enfant a été malade ou pas si votre enfant a eu des problèmes importants ou pas qu'est-ce qu'elle y connaît de quoi elle se mêle bonjour Khaled de quoi elle se mêle premièrement deuxièmement elle va vous dire bah votre enfant il voit bien de l'oeil droit il voit pas bien de l'oeil gauche enfin bon bref elle va vous sortir tout un pente à caisse tout un blabla mais moi j'ai refusé bon après midi mon grand moi j'ai refusé de donner le carnet de vaccination et le carnet de santé ben oui je le donne pas premièrement j'ai pas été avertie c'est mon fils qui me l'a dit moi j'ai pas été avertie ni mot ni rien j'ai pas été avertie deuxièmement elle n'a pas le droit de voir mon fils si je lui donne pas mon accord mais comment devrais-je lui donner mon accord si j'ai pas été avertie mon accord ou mon désaccord en l'occurrence si j'ai pas été avertie troisièmement c'est pas à des infirmières qui ont loupé soit leur leur diplôme ou qui n'ont pas réussi à rentrer dans dans des instituts qui leur revenait de droit de voir la santé de mon fils parce que de toute façon quoi qu'il arrive quoi qu'il est mon enfant elle ne fera rien du tout elle fera que de signaler alors comme elle fera que de signaler croyez-vous qu'une mère une mère de famille une mère de famille qu'elle est un ou plus un ou sept enfants peu importe croyez-vous qu'elle n'est pas assez grande pour voir que son fils a soit une carie soit qu'il a des problèmes parce qu'il est il a un peu trop de poids ou parce qu'il en a pas assez ou parce qu'il a quelque chose qui va pas croyez-vous qu'elle n'est pas capable elle de voir quelque chose qui va pas est-ce qu'il faut que l'école en plus de leur apprendre des trucs mensonger pardon excusez-moi est-elle aussi en droit de dire ce que nous devons faire avec nos enfants ne sommes-nous pas assez grands pour savoir ce que l'on doit faire avec nos enfants moi mon enfant il est enrhumé en ce moment bah oui il est enrhumé je lui donne pas de médicaments il va faire développer ses anticorps il n'y a pas de fièvre c'est juste un rhume je vais pas lui donner de médicaments il faut qu'il fasse développer ses anticorps parce que s'il fait pas développer ses anticorps il finira quand même par tomber malade parce qu'à un moment donné les médicaments ne feront plus rien et comme on le sait tous les médicaments ne sont là que pour nous rendre encore plus malade donc ça sert à rien alors oui de temps en temps pour lui faire plaisir il me dit mais vraiment de temps en temps il me dit oui maman il faudrait qu'il me donne du sirop bon je lui donne du sirop mais bon de l'eau avec du sucre c'est pareil et il va bien il va bien je n'ai pas besoin que l'école me dise votre fils est enrhumé ben ouais ben je le vois je vis avec lui H24 quasiment donc je le vois foutez moi la paix donc je donnerai pas mon carnet alors ça c'est bien moi j'ai un carnet de vaccination dans mon portable personne ne l'aura ça c'est génial sauf qu'on peut pas tous faire ça tu vois pour les enfants c'est pas évident donc voilà et on en revient au fait que l'école veut tout contrôler dès que les enfants sont à l'école l'école veut tout contrôler et c'est juste inadmissible parce que en tant que parents on nous enlève nos droits en fait on n'a pas le droit de dire non au vaccin on n'a pas le droit de dire non à l'école on n'a pas le droit de refuser enfin on en dit non partout ben oui et donc moi je me rebelle je vous ai dit que je voulais quitter ce système donc je me rebelle je me rebelle avec l'école je me rebelle avec tout ça c'était le petit enfin vous faites comme vous voulez vous envoyez le carnet de vaccination enfin le carnet de santé à l'école faites comme vous voulez à moi en tout cas ils l'auront pas et s'ils font quelque chose à mon fils contre mon gris quand on préviennent ça va pétard à des secs mais enfin bon ça c'est mon point de vue le deuxième point de vue qui est tout aussi important si ce n'est plus parce que là encore sur le carnet de santé on a le contrôle sur d'autres choses on n'a pas le contrôle Marc nous dit toutes les institutions cherchent à contrôler toute la population mais oui mais oui mais ça commence tout bébé jusqu'à 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 ce qu'on jusqu'à ce qu'on meurt tôt ou tard jusqu'à ce qu'on meurt le problème qui me qui m'enquiquine le plus alors peut-être que je vais me faire des ennemis enfin avec ceux qui regardent la vidéo mais bon toute la matinée là toute la matinée moi j'ai fait du tricot mais toute la matinée et puis j'ai discuté avec des gens j'ai eu des discussions très intéressantes avec des contacts et des amis sur Messenger mais j'ai laissé la télé allumée et toute la matinée sur les chaînes principales aux nos amis le président Chirac les honneurs au président Chirac cet après-midi dans toutes les institutions françaises il va y avoir une minute de silence moi je dois être complètement à l'ouest pardonnez-moi je dois être complètement à l'ouest parce que j'estime quand même que la mort du président est quand même moins importante que ce qui se passe en ce moment à Rouen et dans d'autres villes de France ah bah je suis désolée excusez-moi du peu mais il y a quand même des endroits où les gens sont en train de risquer leur vie là actuellement les gens risquent leur vie il y a des parce que là c'est Rouen qui a fait sortir qui a fait sortir la goutte d'eau hein mais combien il y en a d'autres des sites Céveso en France est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller voir combien il y a d'autres de sites Céveso en France combien il y a de centrales nucléaires qui sont en train de se casser la gueule combien est-ce qu'on vous l'a dit à la télé est-ce qu'on vous a en a parlé aux journaux télévisés moi j'ai pas entendu moi je les journaux télévisés ça m'intéresse pas mais bon mon mari aime bien regarder donc je la télé est allumée on regarde la 6 c'est peut-être pas la meilleure chaîne mais c'est pas grave de toute façon il y en a aucune de bonne donc voilà et au moins on en entend parler un peu moins coucou Nelly ça me fait plaisir et donc moi les journaux télévisés ben voilà et j'ai pas entendu parler plus que ça de de comment d'endroit critique en France ouais y'a Rouen ouais y'a Rouen après comment dire l'air irrespirable on peut vivre ouais ben ouais l'air irrespirable on peut vivre on a même réouvert des écoles c'est génial par contre il faut pas manger les légumes faut pas manger les légumes en attendant que on décide pour nous hein encore une fois je suis désolée mais c'est vrai on a pas le droit de manger les légumes des plantations tant qu'on aura pas décidé pour nous si on pouvait le faire ou pas alors là je vais vous demander encore est-ce qu'on nous prend pas pour des cons est-ce qu'on est pas capable de voir que suite à cette cette explosion qu'il y a eu et suite à toutes les retombées au vu de la tête des légumes qui sont dans le potager est-ce qu'on est pas capable de voir qu'il faut pas les manger ou alors faut avoir un esprit suicidaire on va dedans quoi bonjour le monde des petits doux et donc on va dedans hein on est trop con on est trop con pour savoir qu'il faut pas manger les légumes de notre potager ceux qui se trouvent à 50 50 mètres ils sont gentils moi j'irais à 50 km mais bon il faut pas ah bah non ils ont décidé qu'il fallait pas ah mais nous on est trop con hein heureusement qu'ils sont là pour nous le dire hein parce que mon dieu qu'est-ce qu'on ferait sans eux hein oh la la donc on a pas le droit de toucher non plus tous les polluants qui se sont accrochés après les murs après les voitures après les toitures forcément on a pas le droit d'y toucher bah quoi faire hein ça nous foutrait en l'air la santé sérieux hein c'est ils prennent vraiment pour des burnes mais je comprends pas je comprends pas que les gens ne se révoltent pas avec des trucs pareils quoi avec des trucs pareils parce que vraiment c'est nous prendre pour des abrutis des abrutis finis là le roi vient d'exploser faut pas manger ci faut pas manger ça non mais faut même pas respirer il faut avoir une bouteille d'oxygène à côté pour respirer j'ai envie de dire je dis non bah bien sûr qu'il faut pas les manger les légumes pas plus ceux là que ceux dans les supermarchés bien sûr que non faut pas les manger après on a les autres ailleurs d'ailleurs je voulais lancer un appel parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec un ami et je vous c'est dommage qu'il soit pas là d'ailleurs je voulais lancer un appel c'est à dire que tous ceux tous ceux et toutes celles qui vivent près d'un site Cveso enfin classé Cveso pardon d'une centrale nucléaire nous m'envoie m'envoie un petit un petit mot en MP ça serait gentil pour que les gens puissent ouvrir les yeux moi c'est pas c'est pas grave moi je vais sur internet je trouve mais je voudrais que ce soit en temps réel c'est à dire que vous soyez juste à côté que vous êtes au courant de ce qui se passe juste à côté et que vous en faisiez part pour que les gens puissent ouvrir les yeux faites le s'il vous plaît je ne vous demande jamais rien jamais mais là pour le coup je vous demande de bien vouloir faire cette action ou alors si vous ne voulez pas me le partager en MP c'est pas grave partagez-le sur votre page ou partagez-le avec des amis peu importe mais partagez-le faites-le savoir parce que si vous ne le faites pas savoir ce n'est pas les actualités qui vont nous le dire les actualités elles sont barricadées avec une grosse chaîne et un gros canard autour histoire de ne pas dire n'importe quoi ils savent mais ils ne le disent pas il faut passer à autre chose et ça j'estime que c'est grave quand même parce que c'est la vie de millions de gens quand même on est en France c'est la vie de millions de gens qui est en danger et personne ne dit rien on vous dit comme je vous ai dit hier aller prendre des pastilles diodes à la pharmacie ok mais pourquoi on ne les ferme pas ces sites qui sont dangereux pourquoi on ne les ferme pas pourquoi on ne remplace pas les centrales nucléaires par d'autres d'autres moyens beaucoup moins dangereux par exemple on a le réchauffement climatique pourquoi pas le mettre pourquoi pas mettre des panneaux solaires pourquoi pas lancer les panneaux solaires à grande grand commerce en grande quantité au lieu de de faire tourner des centrales nucléaires ah oui on est content bien sûr on a l'électricité qu'on veut on a tout ce qu'on veut c'est top c'est génial sauf que on ne réalise peut-être pas bien que les fumées lancées par les centrales nucléaires ce qui m'a toujours intrigué d'ailleurs ça n'a jamais intrigué personne mais que moi ça m'a intrigué je me dis mais si c'est des fumées pour pour calmer le réacteur qui est en surchauffe il n'y a sûrement pas que de l'eau dans ces fumées dans ces grands nuages qui sortent des centrales il n'y a sûrement pas que de l'eau il y a je pense il y a de la vapeur mais dans la vapeur il y a sûrement autre chose ça va se mélanger aux nuages on ne voit que du feu parce que pour peu que les nuages soient blancs ça part tranquille personne n'y voit rien puis quand il pleut les légumes ne poussent pas bien ou ils ne sont pas beaux ou ils sont de mauvaise qualité ou ils n'ont pas un bon goût ou c'est pas bon c'est vrai Marc la santé et la vie des gens n'apportent pas mais de toute façon ça se voit mais c'est criant tout le monde peut le voir il suffit de regarder autour de nous tout le monde peut le voir ça tout le monde peut le voir je ne comprends pas que les gens ne le voient pas je ne comprends pas j'arrive pas à accepter j'arrive pas à accepter ce fait j'en parle ou pas Marc ? je ne comprends pas comment est-ce qu'on accepte de vivre comme ça alors déjà on nous dit ce qu'on doit faire parce qu'on est trop bête pour le savoir on nous dit quoi manger, on nous dit quoi boire on nous dit comment s'habiller mais est-ce qu'on nous dit comment nous protéger des UV du soleil parce que la terre elle est moins protégée à cause de la couche d'ozone entre autres on nous le dit ça ? mettez de la crème solaire mais bon on met de la crème solaire mais les UV sont tellement intenses que ça ne sert pas à grand chose moi je ne mets plus de crème solaire à mon fils je lui mets carrément un t-shirt anti-UV parce que la crème solaire ça ne sert à rien moi je mettais de la crème solaire, elle est épaisse je n'étalais pas, je laissais bien l'épaisseur au bout d'une heure il était rouge maintenant je lui mets des t-shirts anti-UV ça va, ça se maintient pour le moment on ne sait pas donc mais oui, mais oui, mais oui, mais oui Marc tout le monde subit j'ai vu aussi passer tout à l'heure tant que j'y suis dans les emmerdes on continue j'ai vu passer tout à l'heure ça me fait rire parce que franchement c'est des trucs que je n'aurais même pas besoin de vous les dire alors ça me fait rire parce que j'avais passé tout à l'heure sur Facebook quelqu'un de très bien qui s'appelle le réveil de Gaïa très bien, bonjour Fanou et qui a annoncé que mais bien sûr les UV sont intenses car le bouclier naturel de Gaïa c'est affiné mais bien sûr c'est pour ça que moi je me prends des coups de soleil à travers mes vêtements et que tout le monde me prend pour une dingo parce qu'on me dit que ce n'est pas vrai en attendant je vous assure que je ne suis pas la seule à qui ça arrive mais bon, ce n'est pas grave je suis une dingo, ce n'est pas grave je veux bien passer pour une dingo de toute façon quand je vois dans l'état qu'il est le monde actuel que je passe pour une dingo rien n'a qu'arrêt, ça me passe au-dessus bon après je voulais vous dire, oui voilà, j'ai vu passer sur Facebook pardon au centre, enfin vous avez la Manche là, l'Angleterre et là, vers là, vers là il y a pardon une sorte de cyclone qui est en train de se former et vu de la façon qu'il se forme il y a de fortes chances qu'on se le prenne dans la gueule un mois qui change de direction au dernier moment et là, c'est l'Afrique qui va se le prendre l'Afrique, le sud du Portugal bonjour Jacqueline l'Afrique, le sud du Portugal mais s'il continue sa rotation dans laquelle il y est on va se le prendre dans la gueule, ça c'est clair d'ailleurs d'ailleurs ça a obligé ça a obligé les météorologues voilà à l'annoncer parce que jusqu'à maintenant, ils ne l'annonçaient pas mais depuis hier soir, ils l'annoncent pas sur toutes les chaînes, attention sur TF1, ils n'en ont pas parlé du tout enfin, moi je ne regarde pas beaucoup TF1 donc je ne sais pas, mais hier soir, j'ai zappé sur TF1 oui Cyclone, oui c'est ça merci Marc et ils en ont parlé sur M6, ils ont dit que et sur France 2 aussi ils en ont parlé ils ont dit que suite au cyclone qui était encore un peu loin on risquait d'avoir des perturbations à partir de mercredi, on risquait d'avoir des perturbations importantes au niveau de la météo ha ha ! mais heureusement qu'il, enfin heureusement pardon, heureusement, oui dans un sens, entre parenthèses je ne suis pas contente qu'il arrive le cyclone, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est que, heureusement que le cyclone arrive pour qu'on nous prévienne, qu'on nous dise mais on ne nous a pas dit attention, hein on va juste dire, ah mais c'est des changements on ne sait pas encore lesquels il va y avoir donc on prend le parapluie, on se protège, hein, de la météo la météo s'est bien protégée en disant que effectivement, il y avait un cyclone et que le cyclone allait avoir des répercussions importantes sur notre météo à partir de mercredi d'après ce que j'ai compris mais qu'ils étaient incapables de savoir lesquels donc ça peut être juste des petits coups de vent comme ça peut être le cyclone en pleine gueule voilà, mais comme soit ils le savent, soit ils ne veulent pas faire peur ou ils ne le savent vraiment pas je ne sais pas, là, encore point d'interrogation et ben, on nous dit, ben, on ne peut pas vous donner la météo après mercredi ben non, il y a le cyclone ben ouais, coucou Alexandre, heureuse de te voir ben ouais, il y a le cyclone, les cyclones les empêchent de donner une météo correcte à partir de mercredi voilà, sauf qu'il n'y a pas que chez nous que ça arrive des cyclones, il y en a partout vous savez ça ? Il y en a partout, hein ils en parlent partout, il y en a en Indonésie, il y en a en Taïwan, il y en a... la terre se déchaîne de partout mais on ne le sait pas, on ne le sait pas il y a que ceux qui sont curieux, qui vont voir et qui se disent tiens, je suis quand même allé voir ce qui se passe ailleurs que dans mon bâtiment, quoi et ben, il y en a partout la terre est vraiment en train de se révolter bonjour Christian, la terre est vraiment en train de se révolter et là, heureusement, comme je disais, ça arrive en France donc du coup, ben, ça interpelle waouh, un cyclone en France, oh la la, mais c'est quoi ce travail ? où on en va ? ils vont nous dire, mais c'est le réchauffement climatique mais oui, c'est le réchauffement climatique mais pas que, mais pas que la terre est en révolution et la terre montre que c'est bon, ça suffit qu'on se foute de sa gueule et que maintenant, ben, on va un petit peu payer les bois cassés quand même, hein parce que la pauvre, elle en a marre hein la pauvre, elle en a marre donc, c'est juste, c'est juste pas normal hein, et moi, je me dis que il faut à un moment donné que quelque chose nous tombe sur la gueule pour que les Français réagissent parce que s'ils habitaient avant avant, ailleurs, pardon s'ils habitaient ailleurs, ils le sauraient ils le sauraient, et ils ne seraient pas très comment vous dire, ils seraient plus préparés à ce qui va se passer là, ils sont dans leur petit coin tranquille pépère, ils ont la sécu, ils ont le chômage ils ont les intérims, ils ont tout ce qu'il faut ben... ah, mais là, le cyclone, ce n'était pas prévu on n'a jamais eu de cyclone ici jamais on a eu des grosses tempêtes ça, je vous l'accorde, on a eu des grosses tempêtes des tempêtes... des cyclones, non ? des cyclones si près de nous, là, comme ça non, on n'en a jamais eu pourtant là, celui-là, je pense que il va nous frôler de très près, hein je pense, hein Nelly nous dit, les cyclones arriveront dans les terres dans les années à venir et plus vite qu'on ne croit mais comme tu as raison, ma belle comme tu as raison, parce que étant donné que la terre pour ceux qui n'auront pas compris encore la terre est comme ça normalement ouais, la terre est elle est plate, elle est ronde, c'était un stylo elle est savoir, braf, elle est comme ça et comme elle est en train de changer les polarités donc le nord va devenir le sud et le sud va devenir le nord forcément on va se retrouver avec des températures, ici en France tropicales ben oui, forcément on va se retrouver avec des températures tropicales et les tropiques auront une température à nous donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? on va tous déménager dans les tropiques qui peut-être changement de nom s'appelleront plus les tropiques d'ailleurs ils s'appelleront autrement s'appelleront plus les tropiques mais voilà ce qui est en train de se passer actuellement voilà pourquoi il y a tous ces chamboulements et voilà pourquoi on est dans une belle merde si j'ose le dire ainsi parce que on n'est pas informé tout le monde le sait mais personne n'en parle alors ceux qui le savent tant mieux je suis contente que tu le saches Nelly et tous les autres tant mieux ceux qui ne le savent pas et ben le jour où ça va leur tomber dessus vous savez que ça va leur faire mal ça va leur faire mal ou ceux qui ne veulent pas le savoir parce que même quand ils l'ont devant les oeufs certaines personnes ne veulent rien savoir ne veulent rien entendre vous avez les les irréductibles voilà comment je les appellerais les irréductibles de la science oui monsieur et dame vous avez des gens qui attendent que la science soit d'accord avec vous disent oui la science a découvert ça pour qu'effectivement ils disent ah ben oui mais bon c'est bon la science elle l'a dit donc c'est la vérité l'inversion des pôles est un phénomène naturel oui Marc d'ailleurs c'est pas la première fois que ça arrive mais pas tous les 15 ans quand même on est bien d'accord l'inversion des pôles c'est pas tous les 15 ans là on arrive à une date butoir où il y a l'inversion des pôles et en même temps il y a une guerre une guerre spirituelle waouh oui ça fait beaucoup j'étais ça fait vraiment beaucoup là pour des petits êtres idiots comme nous ça fait beaucoup parce que ceux qui vont pas se réveiller le réveil ça va être brutal parce que déjà l'inversion des pôles ça nous met un peu sans dessus dessous je sais pas je suis peut-être la seule concernée mais avec l'inversion des pôles déjà on est à moitié dans le gaz bonjour étoile d'ambre on est à moitié dans le gaz on sait plus où on va on sait plus où on est on tombe enfin on tombe on chavire comme si on était ivre c'est pfff il y a pudeur le temps passe à une vitesse pas possible enfin il y a tout un dérèglement qui se fait et ce dérèglement ben c'est dû à ça forcément c'est dû à ça mais si en plus on rajoute là-dessus le fait qu'on est dans un système de merde qu'il va falloir changer le système et que pour ça pour changer le système le système ne disparaîtra pardon que suite à une guerre spirituelle qui a lieu en ce moment même ben je sais pas mais ça fait beaucoup hein ça fait beaucoup et pour le coup le timing il est de notre côté le timing il est de notre côté donc on va peut-être faire en sorte d'en profiter de ce timing et de faire en sorte d'aider la terre à se nettoyer et de faire en sorte de sortir de ce système de merde hein qui nous surveille de tous les coins et en profiter pour montrer que nous sommes vraiment que nous sommes des êtres humains que nous ne sommes pas des esclaves que nous ne sommes pas là à attendre que les autres décident pour nous à attendre que nous disent tiens et ben il s'est passé ça mais euh vous avez l'interdiction de faire ça mais oui mais oh c'est euh je sais pas moi c'est euh même mon fils je veux dire un enfant de 3 ans il irait pas manger un truc qui est dégueulasse qu'est-ce que vous avez à nous dire ce qu'on doit faire sérieux mais il y en a qui ont besoin de ça c'est hallucinant je comprends pas mais il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire comment faire où faire où aller comment y aller se déplacer il y a des gens qui en ont besoin moi j'arrive pas à comprendre franchement j'arrive pas à comprendre ça m'en donne mal à la tête que j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens qui soient pas encore assez euh qu'ils soient pas encore assez alerte pour comprendre que ce système n'ira pas mieux n'attendez personne comme je vous l'ai dit n'attendez personne parce que si vous attendez quelqu'un vous allez attendre longtemps n'attendez personne il y aura pas de Jésus il y aura pas de Dieu il y aura rien qui viendra nous aider c'est à nous de le faire nous-mêmes on a causé les problèmes c'est à nous de les régler mais nous avons la possibilité de les régler oui Marc avec la sélection naturelle ou pas parce qu'avec la sélection naturelle ça va quand même mettre un petit moment et puis là c'est en train de se faire drôlement rapidement pour autant que je m'en rende compte ça vient de plus en plus j'ai vraiment l'impression que tous les jours nous apporte une nouveauté donc ça vient vraiment très rapidement donc oui elle est en train de se nettoyer elle a pas fini elle est en train de se nettoyer elle se nettoiera sûrement avec la sélection naturelle mais d'autres choses vont entrer en ligne de compte pour qu'elle se nettoie, ça c'est clair et maintenant c'est à nous de faire en sorte moi je sors dehors, qu'est-ce que je vois ? des bouteilles par terre, des canettes par terre mais putain les gens sont pas capables d'aller avec leurs bouteilles à 5 mètres où il y a une poubelle ici dans ma cité il y a une poubelle tous les 100 mètres moi le matin quand j'emmène mon fils à l'école je récupère ce que je vois par terre pour l'emmener à la poubelle ça me dérange pas mais enfin bref si chacun avait la conscience ne serait-ce que de faire ça tous les jours de ne pas jeter les trucs par terre mais de les mettre à la poubelle ça serait déjà une bonne avance on commencerait à marcher sur des... mais non ! on sort du bâtiment il n'y a personne on regarde à droite, on regarde à gauche il n'y a personne d'aller hop on jette c'est ça l'esprit humain mais vous voulez qu'on aille où comme ça ? c'est pas étonnant qu'il y en a qui a besoin qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut faire à mon avis ils ne savent même pas ce que c'est qu'une poubelle ils ne savent même pas à quoi ça ressemble pour qu'ils mettent les trucs par terre ils ne savent même pas à quoi ça ressemble donc tant que ce sera comme ça on n'y arrivera pas c'est certain on n'y arrivera pas il faut que l'esprit humain change et s'il faut qu'ils changent en commençant par jeter ces détritus plutôt que par terre dans une poubelle et bien ça sera déjà un début parce que bon sang ! après on fait comme dans les océans quoi qu'on a retrouvé un continent qui n'existait pas rempli de plastique mais sans doute on a pu reparler on l'a signalé une fois deux fois depuis je sais pas il existe encore le continent ? est-ce que quelqu'un sait s'il existe encore le continent de plastique là-bas du côté de l'Amérique ? est-ce que quelqu'un est au courant ? parce que moi je ne sais plus il y a tellement de choses à chercher que je ne sais plus merci Marc ! alors Marc nous dit plusieurs civilisations humaines ont déjà disparu celle-ci n'y échappera pas s'il n'y a pas de changement radical des consciences voilà ! alors là tout est dit tout est résumé voilà ! alors bon bon c'est pas que j'ai peur de la mort de toute façon depuis que je suis née je sais que je vais mourir alors il nous dit aussi rien ne changera dans l'attente d'une intervention divine bien sûr extérieure tout vient de l'intérieur de soi alors merci beaucoup de... de... de dire... je ne trouve même pas eu beau merci beaucoup voilà c'est déjà ça merci ! parce que non rien personne ne viendra nous aider personne on a foutu la merde tout seul on la nettoie tout seul c'est ce qu'on apprend à nos enfants maintenant tu vas ranger ta chambre tu t'es joué par terre très bien tu as joué avec maintenant tu vas la ranger et bien pour nous c'est pareil on a foutu la merde très bien et bien maintenant il va falloir payer l'époque et c'est tout donc ceux qui n'ont pas encore compris ça je vous souhaite bon courage les autres excusez-moi de vous dire mais on a un petit peu de travail quand même qui nous attend déjà un travail sur nous parce que tout vient de nous si on a l'appel amour en soi on la transmet aux autres et donc à la terre et par conséquent ça va bien par contre si on est dégueulasse si on n'a aucun respect pour qui que ce soit même pas pour soi-même si on ne respecte rien si on ne respecte pas la nature si on ne se respecte pas si on ne respecte rien avec cela on va avoir un petit problème regardez un petit peu ce que ça donne au niveau du président et de ses pantins là-haut on va avoir un sacré problème parce que quand je vois qu'il y en a qui sont encore prêts à voter pour eux ben moi je me dis et ben on n'a pas fini on n'a pas fini il va falloir vraiment qu'on prenne les armes et qu'on parte à la charge oui sans jeu de mots qui joue avec des allumettes unis par mettre le feu c'est exactement ça mais c'est ça voilà c'est ce qui se passe en ce moment c'est ce qui arrive voilà ben on a mis le feu maintenant il faut l'éteindre il faut l'éteindre c'est un peu plus compliqué quand même de l'éteindre mais avec beaucoup de bonne volonté beaucoup d'amour beaucoup de partage et je pense qu'on pourrait y arriver je pense qu'on peut y arriver avec de la croyance de la foi croire en soi croire en notre capacité de faire le bien et non pas le mal c'est important croire en notre capacité de faire le bien et pas le mal croire en notre capacité de venir en aide aux autres même si on n'a rien on peut partager une couverture, une assiette un verre d'eau n'importe quoi on peut partager on partage que la personne soit blanche, noire, jaune, rouge qu'est-ce que ça change à l'intérieur le sang il est pareil qui c'est qui a dit ça ? il y a quelqu'un qui a dit tout haut que soit le bonhomme il... non c'est quel que soit le... quel que soit le roi je ne sais plus trop c'est un truc qui dit quel que soit le roi et même s'il est assis sur un trône en or il n'est jamais assis que sur son cul on est tous pareils on a tous le même sang il est toujours... il est rouge pour autant que je sache il est rouge on est tous pareils il n'y a que l'extérieur qui change à l'intérieur on est tous pareils alors pourquoi... pourquoi s'arrête-t-on à l'extérieur ? pourquoi ne regardons pas le coeur de la personne plutôt que de regarder sa peau ? ça fait quoi sa peau ? qu'elle soit blanche, noire ou autre ça fait quoi ? ça fait rien du tout si son coeur est bon sa couleur n'a rien à voir enfin... c'est ma façon de voir moi après je ne suis pas quelqu'un de... hein... mais je pense que au final nous avons beaucoup de problèmes à cause de ça qu'est-ce que... alors... Nelly nous dit je suis d'accord avec Marc mais les gens sont tellement habitués à vivre en égoïste sans penser au mal qu'ils font et en même temps s'ils changeaient leurs habitudes ça les perturberait ils se sentent protégés mais oui mais Nelly tu as raison c'est vrai c'est vrai que beaucoup ne changent pas parce qu'ils ont leur petit confort et ils ont peur de le perdre tout simplement et qu'ils se disent que tant qu'ils vont voter et bien ils continueront à avoir leur petit confort ce qu'ils ne savent pas c'est que ce petit confort il va les mener à la destruction c'est ça le problème et c'est ça que les gens ne veulent pas mais qu'ils l'auront quand même parce que ça va les mener à la destruction le confort ne mène à rien si vous n'êtes pas heureux dans le coeur le confort il vous mène à quoi ? bien sûr qu'on a le droit d'avoir un certain confort mais il ne faut pas s'y attacher il ne faut pas s'y agripper comme on s'agrippe à la vie pour se dire bon sang on va se battre contre ce système il ne faut pas s'attacher au confort dans ce sens là bien sûr que c'est agréable d'avoir un canapé sympa ou s'asseoir sur une chaise où la mousse est soyeuse et tout mais bien sûr c'est sympa le confort bien sûr et je suis la première à le reconnaître mais je ne m'y attache pas si un jour au lieu d'avoir un canapé si je dois m'asseoir par terre il est où le problème ? ça ne me pose pas de problème ça ne me pose aucun problème je l'ai déjà vécu je revivrai ça ne me pose aucun problème si je n'ai plus de lit si je dois m'allonger par terre sur des feuilles ou n'importe le camping vous n'avez jamais fait de camping vous ne savez pas ce que c'est ? non mais sérieux arrêtez de vous accrocher à des choses ah attends je n'ai pas vu tout les choses mais ça jusqu'à la fin ça les perturberait ils se sentent protégés actuellement mais le jour où tout va aller mal il y aura beaucoup qui vont tomber ça revient à ce que j'ai dit je n'ai pas vu la fin de ton récit mais effectivement c'est exactement ce que j'ai dit ils vont tomber de haut parce qu'ils sont attachés à leur confort mais leur confort ce n'est pas leur vie il y en a qui vivent pour être dans le confort et ça ce n'est pas bien parce qu'un jour ou l'autre ils vont l'avoir mauvaise ça c'est clair après ma foi chacun c'est pas faute de le dire c'est pas faute de prévenir c'est pas faute de dire attention attention depuis le temps moi j'ai ouvert ma chaîne il y a peut-être un an j'ai fait je ne sais pas combien de vidéos en dénonçant toujours la même chose et autour de moi rien n'a changé vraiment c'est bien Nelly continue à rester les yeux ouverts et regarde bien autour de toi parce que c'est très important continue surtout c'est ça c'est ça la France c'est comme je disais l'autre fois la France est un pays de paradoxe voilà tout à fait marquis nous dit tout le monde a pris l'habitude de vivre confortablement et en devenu dépendant et personne ne veut perdre ses acquis par contre tout le monde se plaint de ce système et voudrait qu'il change ben oui mais si et si le système il change forcément vos acquis vont changer aussi c'est logique ça c'est imperturbable alors vous faites un choix soit vous laissez vos acquis vous vous y accrochez plus vous les gardez pas c'est acquis c'est acquis vous les gardez mais vous y accrochez pas comme la misère sur le pauvre monde vous vous y accrochez pas soit vous arrêtez de soit vous faites quelque chose en attendre aller vous avez deux solutions c'est à vous de choisir moi je râle parce que je ne veux pas de ce système donc je râle et je râlerai jusqu'au bout je râlerai jusqu'au bout je ne suis pas d'accord avec ce système et je ferai tout pour en sortir tu sais j'ai laissé jusqu'à la fin de mon existence j'en veux pas ce système et je ferai tout pour en sortir de ce système quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit pour l'instant je ralentis un peu le pas parce que j'ai un enfant qui est encore petit mais il est hors de question que non je ne veux pas me faire alpaguer par ce système non je ne veux pas je ne veux pas j'en veux pas j'en veux pas j'ai pas signé pour j'ai pas signé pour j'ai pas voté j'ai pas signé pour j'ai pas donné mon droit pour qu'on me fasse chier non je l'ai pas donné donc du coup je peux me permettre de dénoncer quelque chose qui est vrai que tout le monde sait mais que personne ne veut prendre conscience enfin personne pardon pour ceux qui écoutent très peu voilà donc voilà donc je ferai des vidéos j'emmerderai le monde quitte à faire passer pour une mégère tout ce que vous voulez je continuerai à emmerder le monde tant qu'il y aura des choses qui vont me déranger parce qu'il y en a qui sont encore pour ce système moi que vous soyez pour ce système je m'en fous vous faites ce que vous voulez vous choisissez votre système vous plaît c'est très bien restez-y mais nous emmerdez pas voilà et c'est à cause de gens qui sont accrochés à ce système que nous on est emmerdé on est des esclaves mais nous on veut plus être des esclaves on veut des gens libres on veut des gens qui décident de notre vie on veut des gens qui s'ils ont envie de manger d'aller boire l'eau de la rivière et ben ils y en boivent l'eau de la rivière mais en espérant on voudrait pas qu'elle soit polluée voilà c'est tout on veut redevenir des êtres libres des êtres qu'on était avant avant que tout ce système qui a mis des milliers d'années à se mettre en place existe et ça je le revendiquerai jusqu'à la fin des jours il est pas question que j'arrête j'en ai ras le bol mais je continuerai je continuerai jusqu'à ce qu'on coupe le sifflet mais je continuerai je continuerai ben Elie l'avenir de nos enfants il va se jouer là sous nos yeux en tout cas des plus jeunes je comprends très bien ce que tu veux dire mais tu sais si tu as les yeux ouverts tu as une façon très bonne de protéger tes enfants c'est de leur ouvrir aussi c'est la meilleure solution que tu as tout ce que tu comprends de la vie actuelle du système actuel du système là où on est système tel qu'il est tout ce que tu comprends tout ce que tu vois tout ce qui est mauvais montre le à tes enfants montre le moi c'est ce que je fais avec les avec le mien bon j'essaye avec les autres mais ça marche pas pas tout le temps où on n'est pas en accord bon bref mais tu as cette solution c'est à dire que si tes enfants si tu dis à tes enfants tout jeune si tu leur apprends tout jeune que voilà le monde est malade que le monde a besoin de se faire de de soins importants et que nous sommes les seuls à pouvoir le soigner en faisant certains gestes en faisant certaines choses etc tes enfants ils auront moins de problèmes que si c'est des enfants de personnes qui ont les yeux fermés qui veut pas les ouvrir ça tu peux en être sûr c'est le conseil que je te donne informe tes enfants de ce que tu sais toi pas de tabou rien informe les s'il y a quelque chose qui doit arriver ça arrivera mais au moins qu'ils soient au courant parce que tu sais que les enfants quand ils sentent qu'il y a quelque chose mais que les adultes ne leur disent pas ils ont peur ça les stresse parce que eux ils savent quelque chose et ils pensent que les adultes leur cachent donc du coup ils ont plus confiance dans les adultes et quand ils ont plus confiance dans les adultes c'est là qu'ils commencent à faire des bêtises et qu'ils commencent à partir en live parce qu'ils ils peuvent pas faire confiance aux adultes vu que les adultes sont au courant de certaines choses qu'ils ne leur disent pas ils ne partagent pas c'est ça qu'on a oublié de faire avec nos enfants et moi la première d'ailleurs j'ai oublié de partager voilà il y avait des tabous on avait des tabous et on a oublié de partager si on veut protéger nos enfants il faut partager ce qu'on sait partager ce qu'on ressent hein ça sonne chez eux c'est bien ça sonne pas chez eux c'est bien aussi le fait est que tu leur as dit voilà tu te déresponsabilise en disant à tes enfants voilà il y a ça la vie elle est comme ça il faut faire ça et moi c'est comme ça que je fais donc voilà leur donner l'exemple il faut leur donner l'exemple si on leur donne pas l'exemple les enfants ne sauront pas Marc nous dit il y a deux solutions sortir complètement de ce système en recréant des communautés qui vivront comme au 19e siècle où il restait tout en nissement des énergies d'unité et d'harmonie avec nos semblables alors attends je me suis perdue semblables humains oui oui bah les deux sont bonnes hein au final je crois qu'il y en a plus même si moi les deux me conviennent je crois qu'il y en a plus qui essaieront de semer des énergies hein des énergies d'utilité hein parce que c'est vrai que c'est très compliqué c'est très compliqué pour des gens qui ont vécu dans le confort et tout ça de se retrouver comme au 19e siècle hein là c'est carrément tu les envoies dans un hôpital psychiatrique hein dans le meilleur des cas c'est là qu'ils finissent hein ils vont finir fou mais envoyer des énergies d'intensité d'harmonie ça sera déjà peut-être plus facile pour eux et on pourra peut-être capter plus de monde en faisant ça plutôt qu'en se retrouvant au 19e siècle quoique qu'on se retrouve sans télé sans rien du tout on a d'autres façons de passer des soirées hein on peut jouer aux cartes on peut discuter autour d'un feu on peut chanter on peut danser il y a plein de façons de passer les soirées bon après c'est vrai que il y a un pas à faire en arrière moi tu vois personne telle que je suis là même si ça me dérange pas telle que je suis là c'est ce que je fais actuellement hein c'est lancer des intentions, des graines d'intention, d'harmonie, de paix, de bonheur, de joie voilà ce que je fais, voilà ce que je fais au quotidien j'en envoie, j'en envoie, j'en envoie et ça me permet de de pouvoir continuer à faire ce que je fais c'est-à-dire ouvrir ma gueule pour dénoncer certaines choses voilà bon bah écoutez je vous ai assez pris la tête comme ça je sais pas peut-être est-ce que on a bien fait le tour de la question enfin faire le tour de la question je crois qu'on le fera jamais hein parce qu'il y aura toujours quelque chose à soulever mais bon alors je vous rappelle ce que je vous ai demandé tout à l'heure chose qui est très importante pour moi et puis pour les gens autour de nous c'est de de surtout surtout s'il vous plaît ceux qui sont près d'une centrale ou d'un d'une usine Céveso un truc comme ça faites le savoir s'il vous plaît faites le savoir parce que c'est très important dans les temps à venir c'est très 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 important tout à fait d'accord c'est ce que je fais avec eux mais c'est pas évident de leur faire comprendre mais je fais au maximum pour qu'ils soient conscients du danger oui Nelly de toute façon c'est pas évident de faire comprendre aux enfants soit il faut le leur dire des tout petit leur apprendre des tout petit soit faut vraiment trouver les mots qui vont bien etc par exemple leur montrer que une canette de jus par terre c'est pas une bonne chose par exemple donc la ramasser aller la mettre à la poubelle leur faire comprendre aussi que qu'est ce que je pourrais te dire leur faire comprendre aussi que mettre le feu c'est pas bien leur faire comprendre que insulter les gens c'est pas bien si les gens vous ont rien fait c'est pas bien d'insulter les gens leur faire comprendre que si quelqu'un vient t'embêter au lieu de lui envoyer ta main dans la figure essaye le dialogue qu'est ce que je t'ai fait qu'est ce qu'il y a la violence au dernier recours voilà enfin je sais pas il y a plein de petites choses ça me vient pas spécialement en tête mais il y a plein de petites choses qu'on peut leur montrer des trucs de leur âge qu'on peut leur montrer parce que voilà c'est sûr que les enfants ne vont pas systématiquement comprendre mais en leur montrant ce qu'il faut faire ou pas faire déjà un autre niveau à nous et ben ça va les aider eux déjà donc Jacqueline coucou les trois quarts des humains sont formatés sur un certain stéréotype comme des moutons et cela facilite beaucoup le gouvernement les images subliminales à la télé et les panneaux publicitaires pas mal je me suis perdu panneaux publicitaires pas mal de personnes savent ce qui se passe là mais beaucoup baissent les bras et surtout la peur de l'inconnu du futur à reconstruire c'est vrai c'est vrai là vous voyez la fleur qui tient le téléphone voilà bonjour la fleur c'est à Béconia voilà coucou et voilà oui c'est vrai c'est vrai que beaucoup ont peur de l'inconnu c'est vrai que beaucoup ont peur de l'inconnu surtout que tout est faussé dans ce monde et que tout est plein de mensonges donc effectivement les gens ont peur de l'inconnu mais est-ce mieux après mûre réflexion parce que je suis passée par là aussi hein faut pas croire hein ça m'est pas tombé du ciel comme ça hein j'ai dû réfléchir j'ai pensé je me suis dit putain mais il y a un truc qui va pas il faut vraiment savoir ce qui se passe il faut chercher et puis un jour et ben vous avez des réponses qui vous viennent voilà il y a des réponses qui nous viennent alors moi je me dis qu'est-ce qui est mieux c'est de savoir les choses et fermer les yeux parce que en se cachant se fermer les yeux ça fait comme les enfants vous savez les enfants quand ils se cachent les yeux ils ont l'impression que personne ne les voit ils sont cachés personne ne les voit c'est ce qu'ils font hein où elle est elle se cache voilà elle met sa main devant les yeux et en mettant sa main devant les yeux comme elle elle voit pas donc elle estime que personne ne la voit le problème c'est que nous ça marche pas comme ça hein on a bon fermé les yeux le problème il reste là hein il disparaît pas donc je me suis posé la question à savoir est-ce que c'est mieux de savoir et de fermer les yeux en espérant que ça va continuer comme ça ou est-ce que c'est mieux d'envoyer tout balader et d'aller vers l'inconnu euh euh moi j'ai toujours envoyé tout balader toujours quand ça me convenait pas j'envoyais balader mes enfants sont là pour en témoigner quand ça me convenait pas j'envoyais tout balader le mari tout quand ça collait plus ça collait plus parti donc je suis du genre à envoyer tout balader donc oui euh moi je préfère tout envoyer balader plutôt que de rester dans ce système plutôt que de rester dans un confort illusoire illusoire parce qu'on peut venir te le prendre à n'importe quel moment paye pas ton électricité ou paye pas tes impôts ou paye pas quelque chose pendant quelques mois tu vas voir ce qui va t'arriver tu vas voir les huissiers qui vont venir chez toi te prendre tes affaires etc donc le confort il est illusoire c'est juste une illusion qui dure un certain temps le temps que tu vas lui donner vie voilà et puis après il s'en va voilà donc bah ouais c'est vrai que c'est pas c'est pas évident mais faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie hein et oui les gens ont peur bonjour Patrick bienvenue la seule chose à comprendre est que l'autre est soi si je fais du mal à l'autre je me fais du mal à moi même ouais ouais c'est l'histoire du karma et crois moi que le karma je le connais le karma on est potes tous les deux je suis cassé hein on est potes hein il m'a un peu lâchée là mais euh on a été potes jusqu'à ce que j'ouvre jusqu'à on répète on va prier jusqu'à ce que j'ouvre les yeux le karma m'a pas lâchée hein il m'a pas lâchée ça a été coup sur coup sur coup sur coup sur coup sur coup l'air de dire mais bon sang il me secouait il me disait mais tu vas te réveiller non d'un chien tu vas te réveiller arrête de faire ce que tu fais fais autre chose voilà j'ai compris maintenant il me fout la paix enfin pour l'instant peut-être qu'un jour je ferai une bêtise c'est que je m'en rendrai pas compte et je claque et il va me retomber dessus pour l'instant ça va il a été voir quelqu'un d'autre ça va mais le karma je connais je connais bah oui ma belle bah écoute merci d'être d'être venue et puis bisous à toi et à toute ta famille ma petite Nelly et puis à bientôt j'espère et gros bisous à tout le monde chez toi de toute façon bah je pense que voilà je pense que cette fois on a fait le tour enfin on a fait le tour pour aujourd'hui parce qu'il y a toujours des choses à dire il y a toujours des nouvelles choses et je pense que tout le monde le sait tout le monde est au courant donc je pense qu'on a un petit peu déjà développé pas mal de choses éventuellement avec des discussions qu'on a eues là en live je pense qu'on a quand même un petit peu comment dirais-je mis des choses en évidence et montrer certaines autres choses après voilà je vais pas vous embêter davantage parce que bon on est en début d'après-midi et enfin milieu d'après-midi je dirais vous avez sûrement d'autres occupations je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé que vous m'avez écouté que vous avez partagé ce live avec moi en témoignant c'est vraiment important faites passer cette vidéo parce que j'aimerais vraiment que les gens qui sont dans des endroits des endroits dangereux fassent savoir où ils sont ce qu'ils vivent au quotidien s'il vous plaît c'est important c'est important c'est très important donc je vous remercie beaucoup je vous laisse à vos occupations merci d'avoir partagé tout ça avec moi vous êtes des amours je vous aime de tout mon coeur mais ça vous le savez mais je vous le répéterai jamais assez je vous aime de tout mon coeur je vous dis à bientôt parce que on va se revoir et bien je t'invite à revenir à la prochaine ma chère Nelly il n'y a pas de soucis je te remercie beaucoup et merci beaucoup à toi merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé je vous aime je vous adore vous êtes dans mon coeur merci à toi aussi Marc merci pour pour ton savoir et merci d'avoir partagé avec nous tes idées c'était très intéressant merci à tous d'avoir partagé vos idées merci pour tout ce que vous avez fait je suis vraiment émue parce qu'aujourd'hui ça a été vraiment très intéressant ça a été vraiment un partage ça a été vraiment du partage et je n'ai pas parlé seule devant un écran mais il y a vraiment des gens en face qui répondaient et qui disaient ce qu'ils pensaient et c'est vraiment très important d'avoir des partages comme ça et de plus en plus de façon à ce que les gens se réveillent de plus en plus et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen que de parler en confiance et de partager ce que l'on sait avec ceux qui ne le savent pas ou qui ne veulent pas le savoir leur retirer les bouchons leur retirer les œillères voilà je pense que c'est la seule solution de toute façon en tout cas je vous remercie beaucoup infiniment et à très bientôt à tous je vous aime mais alors je vous aime merci 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 merci